Passionné par l'ésotérisme et les sciences occultes, bonjour à vous et bienvenue pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons suivre les traces de l'un des plus célèbres monstres mythologiques, à savoir le Léviathan. Il s'agit d'une figure chaotique issue de la tradition biblique, aussi devenue l'un des principaux démons de l'enfer au Moyen-Âge. Mais derrière cette façade, Léviathan cache en réalité une symbolique qui puise ses sources dans les mythes anciens du paganisme. Alors, c'est ainsi que nous allons remonter le temps à la source des mythes antiques pour découvrir ses origines, son histoire et surtout sa symbolique ésotérique. Si dans la plupart des cas, l'étude des démons se révèle assez simple, ce n'est pas le cas du Léviathan. Si ce personnage mythique est bel et bien le nom d'un démon que l'on trouve dans les traités de démonologie, ses origines sont à rechercher dans les anciens mythes de Mésopotamie. Mais bien plus encore, ce monstre biblique illustre en réalité un archétype qui va se retrouver sous d'autres noms dans de nombreuses cultures, faisant du Léviathan un mythe invariant. Par chance, nous ne manquons pas de sources à son sujet. Outre la Bible, le Léviathan sera cité de nombreuses fois dans les textes ésotériques de l'Antiquité, à commencer par le livre d'Enoch, mais aussi dans les apocalypses d'Ezdras et de Barouf. Au Moyen-Âge, la figure de Léviathan se retrouvera dans la littérature kabbalistique, chez les théologiens chrétiens et plus tard dans les grimoires de magie des occultistes. Mais avant de décoder l'archétype et la symbolique mystique du Léviathan, il nous faut commencer par le début, à savoir les sources antiques qui le présentent. Léviathan apparaît plusieurs fois dans le texte biblique. Il y est présenté comme un monstre terrifiant qui menace la création, ou du moins qui pourrait la détruire. Au niveau de sa représentation, le Léviathan est habituellement représenté sous la forme d'un serpent de mer gigantesque, mais parfois il est présenté sous la simple forme d'un crocodile. Dans tous les cas, c'est une créature marine qui menace les voyageurs, et voici l'extrait des psaumes qui le mentionne. Au niveau de ses pouvoirs, voici la plus longue description de la créature dans le livre de Job, qui en dresse un portrait terrifiant. Je veux encore parler de ses membres, et de sa force, et de sa beauté, de sa structure. Qui soulèvera son vêtement, qui pénètrera entre ses mâchoires, qui ouvrira les portes de sa gueule. Autour de cet an habite la terreur. Ses magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un seau. Ils se resserrent l'un contre l'autre, et l'air ne passera pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Ses éternuements font briller la lumière, ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Des flammes jaillissent de sa bouche, des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines, comme d'un vase qui boue, d'une chaudière ardente. Son souffle allume les charbons, sa gueule lance la flamme. La force a son coup pour demeure, et l'effroi bondit au devant de lui. Ses parties charnues tiennent ensemble, fondues sur lui, inséparables. Son cœur est dur comme la pierre, dur comme la meule inférieure. Quand il se lève, les plus vaillants ont peur, et l'épouvante les fait fuir. C'est en vain qu'on l'attaque avec l'épée, la lance, le javelot. La cuirasse ne serve à rien. Il regarde le fer comme de la paille, les reins comme du bois pourri. La flèche ne le met pas en fuite, les pierres de la fronde sont pour lui du chôme. Il ne voit dans la massue qu'un brin de paille, il rit au sifflement des dards. Sous son ventre sont des pointes aiguës, on dirait une herse qu'il étend sur le limon. Il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière, il agite comme un vase rempli de parfum. Il laisse après lui un sentier lumineux, l'abîme prend la chevelure d'un vieillard. Sur la terre, nul n'est son maître, il a été créé pour ne rien craindre. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé, il est le roi des plus fiers animaux. La description nous fait le profil d'une créature apocalyptique, invincible, qui crache du feu tel un dragon, qui n'a aucun maître sur terre, bien qu'il fût créé par Dieu. Et ce dernier point est capital et à prendre en compte pour notre analyse ultérieure. Nous sommes ici dans le cadre du monothéisme hébreu. De ce fait, rien n'existe qui ne fût créé par Yahvé. Léviathan existe parce que Dieu en a voulu ainsi. Mais alors, quelle est la fonction du Léviathan au sein de la création ? Il est difficile de répondre de façon affirmative, mais nous pourrions avancer que Léviathan est une arme au service de la divinité ayant pour fonction de déclencher des cataclysmes à punir les civilisations ou d'autres actions de ce genre. On peut penser que c'est Léviathan qui provoque le déluge sur ordre de la divinité, même si ce n'est pas dit explicitement dans la génie. Ce qui est sûr, c'est que Léviathan possède un pouvoir d'annulation, comme l'exprime le livre de Job dans cet extrait suivant. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les chevaux, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Cela n'est peut-être pas évident avec ce seul extrait, mais il faut prendre en compte le contexte. Job maudit la date de sa naissance et souhaite la disparition de ce jour dans le calendrier, ce qui peut sembler impossible. Alors, Job exprime l'idée que le Léviathan pourrait le faire disparaître, ce qui traduit une dimension eschatologique pour le monde. Il y a également un autre thème intéressant que l'on retrouve aussi dans cet extrait. Il y aurait des personnes qui sauraient exciter le Léviathan, comprenez, l'éveiller ou l'utiliser dans un but précis. Or, vu la puissance du monstre, utiliser son pouvoir revient à avoir une activité démurgique et nous aurons à revenir sur ce sujet central par la suite. Pour revenir aux sources, la dernière mention du Léviathan dans la Bible se trouve dans le livre d'Isaï. Voici l'extrait. En ce jour, l'éternel frappera de sa dure, grande et forte épée, le Léviathan, serpent fuyard. Le Léviathan, serpent en torteveux. Il le tuera, le monstre qui est dans la mer. Dans cet extrait, il est question de la destruction du monstre par Dieu, mais dans une vision prophétique. Sous-entendu, le monstre est toujours vivant dans les profondeurs, mais sera détruit ultérieurement lors du jugement dernier. Nous trouverons d'autres sources concordantes. Dans le Talmud, Léviathan y est toujours un monstre marin qui sera détruit par la divinité dans des temps prophétiques. La seule notion qui s'ajoute est que Léviathan y est présenté comme un monstre en rébellion contre Yahvé, un adversaire donc. Les sources les plus importantes sur le Léviathan sont issues de la littérature pseudépigrame, dans le genre apocalyptique. Ainsi, on trouve une origine cosmogonique au Léviathan dans l'apocalypse d'Ezdras, un texte du 1er siècle, et de plus, il est accompagné d'une autre créature du nom de Péhémoth. Voici l'extrait. Le cinquième jour, tu dis à cette cinquième partie où l'eau était rassemblée de produire les oiseaux vivants et les poissons. Et cette eau muette et inanimée produisit des êtres vivants afin de faire proclamer par là ta gloire aux générations. Tu conserveras ce jour-là deux animaux que tu avais créés. Tu nommeras l'un Béhémoth et l'autre Léviathan. Tu les sépareras l'un de l'autre. Car cette septième partie où l'eau était rassemblée ne pouvait les porter. Tu donneras à Béhémoth une partie de la terre qui s'était desséchée le troisième jour pour y habiter, là où sont quatre montagnes. Tu donneras à Léviathan la septième partie humide et tu les garderas là pour leur faire détruire ce que tu voudras. Dans ce texte, Léviathan et Béhémoth sont deux créations de Dieu créés lors du cinquième jour de la Genèse soit avant la création de l'homme. A noter que dans le livre de la Genèse, on mentionne la création des monstres marins mais sans leur donner de nom. Béhémoth et Léviathan sont séparés l'un de l'autre mais Dieu les conserve afin d'utiliser leur pouvoir de destruction. Cela renforce l'idée que Yahvé utilise Léviathan pour provoquer le déluge comme je vous le mentionnais plus tôt. On note également que si Léviathan reste un monstre marin, Béhémoth devient progressivement une créature terrestre. L'apocalypse d'Esdras sera largement interprétée dans un cadre ésotérique, notamment par les kabbalistes. Nous trouvons ensuite une autre mention du Léviathan dans l'apocalypse de Barouche, texte également daté du 1er siècle et qui complète les données du Esdras. Voici l'extrait. « Et il arrivera quand tout ce qui devait arriver dans ces régions sera accompli que le Messie commencera alors à être révélé. Et Béhémoth sera révélé de son lieu et Léviathan montera de la mer. Ces deux grands monstres que j'ai créés le cinquième jour de la création et que j'aurai gardés jusqu'à ce moment-là. Et alors, ils serviront de nourriture à tout ce qui restera. » On mentionne toujours les deux créatures Béhémoth et Léviathan mais au temps du jugement dernier. Les deux monstres serviront de nourriture au Messie et au juste. Mais attention, il serait très simpliste de prendre cela au premier degré. Gardez cette information en mémoire pour la dernière partie de cette vidéo où nous ferons l'analyse ésotérique de cette histoire. Pour citer une autre source médiévale cette fois-ci, au 11e siècle, le rabbin Rachi mentionne dans ses commentaires de la Bible et du Talmud les deux créatures. Voici l'extrait. Dieu avait créé deux Léviathans, un mâle et une femelle. Il tua la femelle pour éviter que de tels monstres se reproduisent car l'humanité n'aurait pas pu lutter contre eux et aurait été détruite. Le Talmud suggère qu'au jour du jugement dernier, le Léviathan tué par Dieu lui-même sera servi au repas des justes ainsi que Béhémoth. On trouve cette fois l'idée d'un couple de monstres. Ce sont deux Léviathans dont l'un s'appelle Béhémoth et l'autre n'est pas nommé spécifiquement ce qui fait qu'on reste sur le terme Léviathan pour le désigner. Dieu aurait tué l'une des créatures la femelle afin d'éviter une hiérogamie entre les deux ce qui aurait menacé l'humanité donc la création. De la même façon que dans l'apocalypse de Barouche les deux monstres seront servis au juste au jour du jugement dernier. Enfin pour terminer cette partie sur les sources Béhémoth le monstre terrestre connu également sous le nom de Bahamoth pour les joueurs de Final Fantasy serait plutôt identifié au monstre masculin et Léviathan au monstre féminin. Voici pour finir donc l'extrait du livre d'Enoch daté du 3ème siècle avant JC mentionnant les deux créatures et qui ouvre une porte de réflexion ésotérique. Or deux monstres ont été séparés en ce jour un monstre femelle du nom de Léviathan pour qu'il habite dans l'abîme des mers au-dessus des sources des eaux et un mâle du nom de Béhémoth qui occupe avec sa poitrine le désert immonde du nom de Deïdin à l'orient du jardin où demeurent les élus et les justes où Dieu reçut mon grand-père. Le 7ème depuis Adam le premier homme qu'a fait le Seigneur des Esprits et j'interrogeai un autre ange pour qu'il me montrera la force de ces monstres comment ils avaient été séparés en un seul jour et jetés l'un dans l'abîme de la mer et l'autre dans la terre du désert. Il me dit toi fils de l'homme ici tu es venu connaître ce qui est secret. Léviathan et Béhémoth forment donc les deux faces d'une même pièce un couple chaotique de forces primitives et cela semble constituer un secret cosmogonique. Alors maintenant que peut-on dire sur les origines du mythe avant la tradition biblique ? Le sens symbolique de cette légende est les mythes équivalents dans les autres cultures. Au niveau de la symbolique le Léviathan représente un archétype qui va se retrouver de façon similaire dans de nombreuses cultures. Ainsi les serpents géants ou monstres marins apocalyptiques sont fréquents et voici quelques exemples. L'un des plus célèbres est Jormungand de la mythologie nordique. On l'appelle aussi serpent de Midgard au sens qu'il entoure le monde des hommes et provoquera un déluge lors du Ragnarok la guerre entre les dieux et les géants à la fin des temps. Jormungand partage la même symbolique que Léviathan et finira également par mourir lors de la dernière bataille terrassée par le dieu Thor qui succombe également. On peut également comparer Jormungand et Léviathan au symbole de l'Oroboros le serpent dragon qui se bord la queue dans un cycle perpétuel. Un symbole que l'on va retrouver également dans de nombreuses cultures. L'Oroboros représente le cycle de création et de destruction perpétuelle mais aussi de l'éternel retour cher à Myrcea Eliane. Je proposerai prochainement une vidéo d'analyse spécifique sur ce symbole complexe qui serait trop long à développer ici. Plus loin, dans les mythes grecques, on peut comparer Léviathan à Python, un dragon serpent qui sera vaincu par le dieu Apollon. Mais plus encore avec Typhon, le monstre du chaos qui sera vaincu par Zeus. A noter que Typhon n'est pas spécifiquement un monstre marin. Au Japon, dans le shintoïsme, on le compara à Yamata no Orochi, un dragon serpent à huit têtes vaincu par le kami Suzano. En Chine, nous retrouvons Gong Gong, un dragon serpent qui règne sur les eaux. Il menace de détruire la création avec un déluge mais sera vaincu par le dieu du feu Zorong. Dans les mythes aztèques, on pourra citer Sipat-Kli, le monstre chimérique à tête d'Alligator et lui-même sera vaincu et démembré par les dieux Kedzalkoal et Tescatlipoca qui utilisent son corps pour créer la terre. On retrouve encore bien d'autres exemples à travers le monde mais si l'on recherche un lien plus direct pour les inspirations du Léviathan public, il nous faut chercher dans les mythes canadéens, mésopotamiens et égyptiens. La figure d'Apophis, le serpent du chaos en Égypte, livre un combat perpétuel contre le dieu rat. Apophis est lui-même issu du Noun, l'océan primordial, à l'instar de rat. Cependant, il représente l'antithèse de la création. Ainsi, chaque nuit, Apophis livre un combat contre la barque du soleil et tente d'engloutir la création mais il est vaincu chaque jour par l'assemblée des dieux. Le combat est perpétuel et le jour où Apophis l'emportera, ce sera l'annulation de toute chose ou le retour au néant. Il y a donc une dimension eschatologique dans le mythe égyptien, ce qui n'est pas le cas et mis de cité préalablement. Il est probable que le concept égyptien ait influencé l'idée du Léviathan qui fait office de puissance eschatologique si ce n'est que dans la Bible, Dieu reste le créateur du Léviathan, ce qui n'est pas identique au mythe égyptien. De plus, le monstre biblique sera détruit à la fin des temps. L'inspiration du Léviathan est probablement à chercher plus loin, chez les Cananéens. Nous trouvons ici le Roschabra, un serpent monstrueux qui se présente sous la forme d'un nuage. Cette créature affronte le Baal, le dieu de l'orage, dans un cycle perpétuel. Et on trouve un mythe équivalent chez les Hittites avec Ilouyanka, un monstre serpent qui affronte aussi le dieu de l'orage du nom de Tarm. Par comparaison, nous dirions que chez les Hébreux, le monstre serpent Léviathan affronte Yahvé, le dieu de l'orage. Si ce n'est que dans le cadre du monothéisme juif, le combat n'est pas perpétuel et cyclique, mais devient eschatologique, un peu de la façon égyptienne, mais il n'y a pas le côté reproductif. Il aura lieu à la fin des temps, lors du jugement dernier, et Léviathan sera vaincu et offert en nourriture au juste. Ce qui pose une question, pourquoi dévorer le cadavre d'un monstre maléfique ? Nous y reviendrons tout à l'heure dans l'analyse ésotérique encore une fois. Il y a néanmoins une différence entre le mythe biblique et les mythes cananéens et hittites. Dans la légende juive et chrétienne, il y a deux Léviathans, l'un féminin, maritime, et l'autre masculin et terrestre, sous le nom de Béhébode. Il s'agit d'un couple de monstres chaotiques de fait. Si le mythe hébreu fut probablement identique au mythe cananéen dans les premiers temps, avant l'évolution en monothéisme, la source initiale nous vient sans nul doute de Mésopotamie. C'est l'histoire de Tiamat et Hapsu, alter ego de Béhémoth et Léviathan. Dans la cosmogonie mésopotamienne, au premier temps, Tiamat est la déesse dragon qui règne sur les eaux salées et Hapsu, son compagnon, règne sur les eaux douces. C'est les temps primitifs où le monde n'est pas encore constitué. Ce n'est que par la suite que leurs descendants, le dieu suprême Hanu, puis ses enfants Enki, Enlil et les autres que nous nommons Anunnaki, organiseront le monde et le cosmos. Hapsu s'oppose à ses enfants et il fut éliminé par les Anunnaki qui lui volent son pouvoir sur les eaux tous. Tiamat, sa compagne, entre dans une terrible colère et déclare la guerre aux Anunnaki. La déesse dragon menace de détruire la création mais elle sera finalement vaincue par le dieu Marduk, lui aussi dieu de l'orange de son état. Donc, pour revenir à l'archétype central, les viatans, Tiamat, Roshamra, Yormungand, Tifon ou encore Yamata no Orochi représentent toujours une force primitive représentant le chaos et qui sera vaincue par un dieu de l'orange, Yahvé, Marduk, Baal, Thor, Zeus ou Susano. Il y a donc une histoire d'antithèse entre l'ordre et le chaos, le dieu et le monstre. A noter également que le combat prend une dimension cosmogonique pour les combats contre Tiamat, Tifon ou encore Yamata no Orochi et prophétique ou eschatologique pour Léviathan, Yormungand ou encore Apophis. Bien sûr, dans la version biblique, le mythe est modifié par rapport aux anciens mythes Mésopotamiens. Ici, les deux monstres, Léviathan et Béhémoth ne sont plus des forces primitives mais des créatures de dieu soumises à son pouvoir. Dieu élimine le premier rapidement après l'avoir créé et le second sera anéanti à la fin des temps. On a donc le double mythe cosmogonique et eschatologique. Au niveau du symbole, Léviathan ou les autres noms équivalents représentent la puissance brute de l'univers, la force chaotique et destructrice de la nature. Cette puissance doit être maîtrisée ou canalisée sans quoi la civilisation ne pourrait prospérer. Dans la Bible, le déluge est provoqué par Dieu afin de détruire la corruption. Seul Noé et sa famille auront le privilège d'en réchapper. On peut imaginer, en lisant entre les lignes, que Dieu libère le Léviathan à la lecture de la phrase de l'Apocalypse d'Estra. Et tu les garderas là pour leur faire détruire ce que tu voudras. Yahvé qui libère Léviathan pourrait se traduire ainsi. Le réveil des puissances primitives de la nature qui anéantissent la civilisation par un déluge des eaux ou un tsunami. En allant plus loin, on pourrait dire que Léviathan est le nom d'un monstre mythique qui représente de façon allégorique les tempêtes, les tornades, les typhons, les tremblements de terre ou tout autre cataclysme. C'est la colère invisible et invincible de la nature que la divinité libère ou canalise suivant son bon vouloir. D'où le Léviathan dort et attend tel le Cthulhu de Lovecraft. A ce stade, nous pouvons observer l'archétype et surtout l'allégorie du Léviathan mais cela n'explique pas encore comment ce monstre primitif s'est retrouvé dégradé au rang de simples serviteurs de l'enfer dans les traités de démonologie. Au cours des siècles, le panthéon des démons s'est largement enrichi reprenant d'anciennes divinités païennes et les noms de créatures maléfiques issues de la Bible. Ainsi, le Léviathan devint l'un des nombreux noms du panthéon infernal. C'est ainsi qu'au-delà de la théologie chrétienne, les sorciers et autres mages noirs vont s'intéresser à la figure de Léviathan. Ainsi, il n'est pas hard de retrouver son nom dans les grandes histoires de sorcellerie. Par exemple, dans l'affaire des possédés de Loudun, Léviathan est l'un des sept démons qui auraient possédé la mère supérieure du couvent, Jeanne des Andres. Dans son ouvrage de La démonomanie de Loudun, Léviathan est présenté comme un ange déchu de l'ordre des séraphins. Dans l'affaire des possédés d'Aix-en-Provence, Léviathan est l'un des cinq démons qui possèdent Madeleine de l'Apalus en compagnie de Belzébute, Asmodée, Balbéry et Astaroth. Au niveau de ses fonctions démoniaques, il est présenté par saint Thomas d'Aquin comme le démon de l'envie, l'un des sept péchés capitaux et donc l'un des plus puissants serviteurs de l'enfer. D'autres théologiens font de Léviathan l'alter ego de Satan, la personnification de l'adversaire sous sa forme monstrueuse. Dans le livre de l'Apocalypse, la bête de la mer fait écho au Léviathan et celle de la terre à Behemoth. Dans cette lecture, le monstre récupère son rôle eschatologique. Plus récemment, on va le retrouver dans le dictionnaire infernal de Collines de Plancy dont voici l'extrait. Léviathan, grand amiral de l'enfer selon les démonomanes, Weerus l'appelle le grand menteur. Il s'est mêlé de posséder de tout temps les gens qui courent le monde. Il leur apprend à mentir et à imposer. Il est tenace, ferme à son poste et difficile à exorciser. On donne aussi le nom de Léviathan à un poisson immense que les rabbins disent destiné au repas du Messie. Ce poisson est si monstrueux qu'il en avale d'un coup un autre, lequel, pour être moins grand que lui, ne laisse pas d'avoir trois lieux de long. Toute la masse des eaux est portée sur Léviathan. Dieu, au commencement, en crée à deux, l'un mâle et l'autre femelle. Mais de peur qu'ils ne renversassent la terre et qu'ils ne remplissent l'univers de leurs semblables, Dieu, dit encore à les rabbins, tu as la femelle et la salat pour le repas du Messie qui doit venir. En hébreu, Léviathan veut dire monstre des eaux. Il paraît que c'est le nom de la baleine dans le livre de Job. Samuel Bochard croit que c'est aussi le nom du crocodile. Dans ce texte, Colline de Plancy fait le syncrétisme entre les textes de démonologie et la tradition religieuse ésotérique. On présente le Léviathan comme le grand amiral de l'enfer, le grand menteur et qui résisterait aux exorcistes, à l'instar des traités de démonologie antérieurs. Il est aussi le monstre eschatologique qui sera dévoré par les justes à la fin des temps et on lui prête également un jumeau féminin qui fut tué dans les temps cosmogoniques. Dans le Lévégeton Clavicula Salomonis, un grimoire de magie, Léviathan est l'un des quatre princes de l'enfer. Il règne sur l'ouest, grand serpent de mer, il règne sur les eaux mais bien plus que cela, il est le démon de l'immortalité et de l'initiation. C'est de lui que naîtront le dragon de l'apocalypse et la grande prostituée de Babylone à la fin des temps. Dans l'église de Satan de Anton Lave au XXe siècle, Léviathan est le serpent des profondeurs. Il règne sur l'ouest en tant que l'un des quatre princes de l'enfer. Et voici une citation issue de la Bible satanique. Léviathan, le grand dragon de l'abîme, rugit comme la mer et ses remous et ses invocations sont ses tribunaux. Dans un aspect plus opératif, Léviathan aura la faveur des adeptes de la Goétie ou de la magie noire. Lorsque ses adeptes font un pacte avec lui, il leur enseigne l'art de mentir et le contrôle des émotions. Il donne aussi le pouvoir de l'élément de l'eau et permet de déclencher des tempêtes. Léviathan enseigne aussi les langues anciennes et détient les secrets de l'initiation au mystère. Alors, que faire de tout cela ? Aucune des sources ne dit véritablement la même chose. Léviathan est alternativement l'un des sept démons des péchés capitaux, l'un des quatre princes de l'enfer, la bête marine de l'apocalypse ou encore le diable lui-même. C'est là tout le problème de la démonologie. Il n'existe aucune structure empirique et chaque auteur propose sa propre version des choses. Néanmoins, contrairement à de nombreux démons qui semblent s'être construits progressivement en même temps que la production des traités de démonologie, Léviathan a l'avantage d'avoir une large présence dans les sources antiques mais aussi dans la littérature ésotérique. Et c'est ainsi que nous allons ouvrir le dernier sujet et le plus complexe. Après, le monstre biblique, l'archétype de la force eschatologique et le démon qui préside aux émotions, voyons le Léviathan et le Béhémoth en tant que symbole occulte. Bien loin d'être un simple démon ou un monstre des profondeurs, le Léviathan est avant tout un symbole, comme le laisse entendre le livre d'Enoch. Toi, fils de l'homme, ici, tu veux connaître ce qui est secret. Déjà, lors de l'antiquité, les adeptes de l'agnose ont commencé à interpréter le personnage. Le Léviathan y est vu comme le Roboros, le dragon serpent qui entoure le monde de la matière et sépare les hommes de leur nature divine. Dans cette lecture, il n'est pas un personnage mais une force ou une énergie qui est utilisée et canalisée par le démurge afin de maintenir son contrôle sur l'humanité. Séparer le monde matériel du monde spirituel en d'autres termes. De fait, le Léviathan n'est alors ni bon ni mauvais. Il devient une sorte de fluide magique tel le mana représenté par le serpent dragon qui peut être utilisé. A ce moment, l'idée du couple Léviathan prend tout son sens. Il s'agirait ni plus ni moins que des deux forces antagonistes et complémentaires mâle, femelle, mère, terre, ying, yang, que l'on peut représenter par deux serpents enroulés autour du bâton d'Hermès ou de la Kundalini en un. D'où les phrases que l'on retrouve aussi bien dans le livre de Job que dans les textes apocalyptiques. en référence aux personnages qui peuvent éveiller le Léviathan comprenez l'utiliser, diriger et canaliser cette force magique. C'est ainsi que les Zophytes, une secte gnostique des premiers siècles, vouait un culte au serpent cherchant à maîtriser la puissance du Léviathan pour s'émanciper du pouvoir du démeur briser la barrière s'il préférait. Ce n'est cependant pas la seule lecture ésotérique de ce symbole. Les kabbalistes et plus spécifiquement dans le Zohar texte du XIIIe siècle, le Léviathan devient le symbole de l'illumination. A la fin des temps, le monstre sera tué et les justes mangeront le corps du Léviathan. Au sens allégorique, les individus absorbent le serpent dragon ou l'énergie magique créée par Dieu. Ainsi, le Léviathan est la matérialisation du pouvoir opératif de la divinité et lorsque les hommes le mangent, ils accèdent au pouvoir divin ou fusionnent avec lui. Une autre variable kabbalistique fait de Léviathan l'incarnation du mal. Sous une forme androgyne, il prend le nom de Léviathan mais dans sa forme masculine, il s'appelle Samaël, le serpent sinueux et son pendant féminin est Lilith, la couleuvre torteuse dont j'ai déjà proposé une vidéo. On retrouve l'idée Behemoth, Léviathan sous d'autres noms tout simplement. Enfin, dans une dernière lecture, Léviathan devient le nom du serpent de la génèse. Il y a alors alternativement le tentateur dans une version maléfique ou le libérateur dans une vision gnostique. Néanmoins, il y reste une force primitive ou chaotique qui mal employée peut dévorer le mage qui l'utilise. Alors, quelle que soit la perception ésotérique, Léviathan n'y a jamais un monstre marin ou un démon mais le symbole, le serpent dragon, d'une force invisible qui peut être manipulée par Dieu, le démurge ou les mages, ce qui n'est pas sans risque. Enfin, et pour finir, il nous faut parler d'un symbole qui prend le nom de croix de Léviathan. Il est régulièrement utilisé par les satanistes comme emblème de leur religion de la même façon que le pentagramme inversé ou encore le sigil de Baphoné. Dans sa définition classique, le symbole se présente comme une croix inversée coupée par deux traverses et un symbole de l'infini en bas. Alors, que peut-on dire de la symbolique de la croix de Léviathan ? En premier lieu, dire que c'est une croix inversée est très subjectif. De plus, la croix inversée n'est pas spécifiquement un symbole satanique, à l'origine, c'est le symbole du premier pape, l'apôtre Pierre, qui sera crucifié la tête en bas, ne se sentant pas assez digne pour être crucifié comme le Christ. Deuxièmement, les deux traverses n'en font pas un symbole satanique non plus. La croix de Lorraine présente aussi les deux traverses et ce n'est pas pour autant un symbole satanique. A l'origine, c'est un symbole que l'on retrouve sur la croix patriarcale. La deuxième traverse y représente l'écritot que Ponce Pilate fit installer avec l'inscription Inri. Troisièmement, le symbole de l'infini au bas n'est pas plus un symbole satanique, mais peut en revanche faire référence à l'auroboros ou le cycle perpétuel de création et destruction. De là, on peut éventuellement y voir une analogie avec le concept du Léviathan. Notons quand même que le symbole est placé en dessous de la croix et donc soumis à son pouvoir. De fait, on ne voit pas vraiment pourquoi ce symbole est associé au satanisme. Mais en fait, l'explication est relativement simple. C'est Anton Lavey et son église de Satan qui va utiliser et nommer ce symbole dans les années 60. De nos jours, il est devenu un symbole courant utilisé par les différents courants du satanisme pour désigner leur choix de cette religion. De fait, il est devenu un symbole antichrétien, l'emblème de l'équilibre des forces masculines et féminines, le symbole de l'infini au sens éternité ou encore un symbole du libre-arbre. Maintenant, la question qui nous intéresse est de savoir si ce symbole existait au préalable. La réponse est oui, si ce n'est qu'il ne porte pas le nom de croix de Léviathan. A l'origine, il fut utilisé par les alchimistes de la Renaissance pour désigner le soufre, l'un des trois composants principaux des opérations alchimiques. Il est possible que ce soit l'association du soufre avec la représentation imagée de l'enfer qui aurait pu conduire Anton Lavey à utiliser ce symbole. Pour ce qui est de son nom, croix de Léviathan, on peut penser que c'est en raison du symbole de l'infini qui renvoie à l'idée gnostique du grand serpent dragon qui entoure le monde. Bien sûr, la réflexion reste ouverte sur la question. Mais dans tous les cas, la figure de Léviathan est bien plus complexe qu'il y paraît et nous sommes loin d'un simple démon ou d'un monstre marin. C'est le vestige d'un très vieil archétype ou d'un concept abstrait. celui de la force primitive ou magique qui anime le monde et que le ou les dieux manipulent à leur guise dans leur oeuvre de création et de destruction. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère dans tous les cas que vous l'aurez apprécié et pensez comme d'habitude à liker, partager et commenter la vidéo afin de faire découvrir la chaîne. Je vous invite également à me dire notamment en commentaire ce que vous en avez pensé de ce symbole et me dire également s'il vous inspire certaines choses, des idées, des réflexions diverses et variées. Et bien sûr, dites-moi en commentaire les autres symboles, dieux antiques ou créatures mythiques que vous aimeriez que j'analyse dans de prochaines vidéos. Moi, de mon côté, je vous dis à la semaine prochaine et pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas pour être notifié des prochaines vidéos. Dans tous les cas, portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 et à très bientôt.